Et 1, 2, 1, 2, 3, 4, le soleil vient de se lever, pour les chinois c'est aussi la bonne année, nous on est content de retrouver l'ami GLG. Tchou, bonjour à tous, c'est GSG, et je vous souhaite la bienvenue pour cette petite, pour ce petit JT du geek du vendredi 11 février, bientôt la Saint Valentin. Et pour la Saint Valentin, fais-toi plaisir avec ta main, par exemple, non, bah du tout. Bon, c'est GSG, votre revanche d'accro, on vous donne rendez-vous une fois par semaine au mois de février, pour votre petit résumé des news high-tech, smartphone, film et série télé, by GSG, l'ami du petit déjeuner, et toute la journée en replay. Allez, comme à chaque début d'émission, on commence avec une spéciale d'équipeurs, alors j'ai oublié de mettre la liste des tipeurs, je vous demande excuse, en même temps il n'y en avait pas beaucoup, il y en avait une trentaine, donc vous allez voir, ça va sécher. Alors, le mois dernier, je vous appelle, plus il y a de tips, plus il y a d'émissions, bon, le mois dernier, on n'a pas atteint le palier, donc au mois de février, il n'y aura qu'une émission par semaine, voilà, puisqu'on s'est bien rendu compte qu'on passait le cap à chaque fois, parce qu'il y avait des tipeurs qui avaient un peu pitié de moi, et qui mettaient un gros tips à la fin, donc ça va marcher comme ça, si vous voulez faire un petit tips pour avoir au moins une émission, parce que là, on n'a pas atteint le palier pour le mois prochain, vous pouvez aller sur tipeee, je ne prends plus que les petits tips, tous ceux qui ont déjà mis un tips, je n'accepte plus de gros tips, c'est-à-dire que le mec, il me dit, je mets 50 balles, parce que personne ne veut rien mettre, voilà, donc n'attendez pas que les autres le fassent, si vous aimez l'émission, vous pouvez aller m'offrir un petit café sur tipeee, ça coûte à partir d'un euro, deux euros, en fonction de votre budget, et avec un petit effort de chacun, on sauvera peut-être l'émission au moins une fois par semaine au mois de mars, peut-être même deux fois par semaine au mois de mars, on était prêt pour trois, et on était en train de réfléchir à cinq, avec une petite, voilà, un petit peu genre automoto express, voilà, donc ça dépend que de vous, si jamais, bah, ça vous en battez les couilles, et que c'est la dernière de l'année, la nouvelle, voilà, l'année thaïlandais, c'est bon, on est bientôt, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air pour soutenir l'émission, vous pouvez également mettre un commentaire, on va, c'est le genre de truc que plus personne ne fait, ou très peu, et ceux qui le font, et ben, je les en remercie, par exemple, allez, on attaque tout de suite les news de la semaine, bon, on commence par les codes promo AliExpress de la semaine, qu'est-ce qu'on a de bien aujourd'hui en code promo, j'ai vu qu'il y avait un truc bien aujourd'hui, qu'est-ce que c'était, ah oui, il y a des Airpods, oui, des Airpods, c'est ça, des Airpods Pro à 185 euros, vous trouverez le lien dans la description pour accéder directement à la page, encore une fois, il y a un petit peu d'affiliation, il y a pas mal de trucs sympas, là, c'est parce que pendant le jour de l'an chinois, ils nous ont refilé tous les mêmes trucs, tous les jours, c'était les mêmes trucs, quand on avait déjà vu, là, on a des produits un peu sympas, c'est bien, j'ai vu qu'il y avait une trottinette en fin de semaine, bon, ça, les masseurs, l'aspirateur, non, il y avait une trottinette, oui, 316 euros, si ce n'en est pas encore une, il y a des petits produits, tu sais, ils sont revenus, ils sont revenus, alors ma cerise qui travaillait avec moi pour les lives, non, elle ne fait pas les lives, la cerise travaillait avec moi sur l'an chinois, ça a changé de truc, de boîte dans l'an chinois, donc c'est un autre qui a repris le relais et tout, c'est compliqué, mais ils sont revenus de vacances, et c'est un peu le lec-motiv des chinois, c'est que beaucoup, à cause du jour de l'an chinois, c'est-à-dire, beaucoup sont pratiques dans les campagnes à cause de l'an chinois, et beaucoup ne reviennent pas, alors non, il n'y a pas de, ni fleurs, ni couronnes, on est d'accord, mais beaucoup, en fait, vont rester un petit peu dans les campagnes, puisqu'ils restent un peu avec leur famille, ou alors, à cause de tous les cas de Covid, ils sont bloqués, ils ne peuvent pas revenir, et c'est vrai que j'ai pas mal de meufs qui ne sont pas revenus, qui devaient revenir et me relancer là, et j'ai pas de nouvelles, alors soit elles vont faire ça en télétravail, soit elles ont complètement abandonné le dossier, mais voilà, j'ai pas mal de cerises qui ne sont plus, voilà, peu de nouvelles, voilà, donc ça va être encore un peu le bordel pendant encore un bon petit moment, le temps qu'ils mettent quelqu'un à la place, qu'on reprenne et tout, enfin bon, vous connaissez un peu le turnover qu'on peut avoir avec les collaboratrices chinoises, voilà, c'est un peu comme ça. Bonjour à Vino TV, qui est également là en live, vous avez vu, cette émission est diffusée en live, sur Twitch, et elle sera enregistrée, diffusée en replay, enfin en première, sur YouTube, voilà. Donc la première, le premier titre du jour, c'était, est-ce que le Samsung, le stylet, non, le stylet, j'ai trouvé ça une connerie qui était assez rigolo, le stylet du Samsung S22 fera test PCR. Je me suis dit, combien vont cliquer en disant, c'est pas vrai, ou la célèbre blague qu'on pourrait faire, mais qu'est-ce que tu me racontes là, Willy ? Tout le monde n'a pas connu, mais qu'est-ce que tu me racontes là, Willy ? Ben non, c'est une connerie, c'est juste parce que, je voulais mettre un titre un peu plus d'éclic au début, chercher un truc un peu accrocheur, puisque tous nos scientifiques, ceux qui ne croyent en rien, mais tout est rationnel, c'est tout comme ça, voilà, des chars sur la Lune, une grosse navette extraterrestre, c'est un titre qui n'a rien à voir, juste, je me suis dit, autant rester un peu dans le thème, par exemple. Bon, allez, on parlera bien un moment de la rediffre, j'ai mis pendant mes vacances, je suis parti en vacances pendant le jour de l'an chinois, encore une fois, de samedi à samedi, j'ai pris 7 jours, je suis un dingue, j'ai pris 7 jours de vacances par an, mais t'as, mais où va-t-on ? Si c'est ça, être entrepreneur, on n'y croit plus, soit c'est trop de vacances, soit c'est vraiment pas assez. Moi qui croyais que moi aussi, avec mes noix de coco, j'allais pas me mettre à la plage, j'ai dû dire, depuis que je suis jeune entrepreneur, j'ai mon business avec mes noix de coco, alors oui, j'ai toujours mes noix de coco sur moi, mais on parle pas de la même chose, voilà. Bon, rediffusion du live, du premier, alors du live, on avait fait le mercredi d'avant, il n'y avait qu'un jour, concernant un fabricant qui me contacte pour que je teste une de leurs sex dolls et que je les revende, bien évidemment, bon, bah le problème, c'est que voilà, c'est qu'en Thaïlande, les sex dolls sont interdits, enfin, les sex toys sont interdits en Thaïlande, comme les cigarettes électroniques, ne me demandez pas pourquoi, on en a parlé pendant le live de mercredi, c'est la loi, c'est la vie et tout, donc voilà, on a fait un live comme ça, c'était assez drôle parce que de voir un peu tout ce qu'il y a, les fabricants, les matières, les accessoires, les ventes additionnelles, il y avait plein de choses super intéressantes. Donc, le coup, le dimanche, du coup, il faut que je le remette un peu, nouvelle année, nouvelle année, j'ai remis le mardi, c'était ça, et le vendredi, c'était donc le live de mercredi d'avant, où je vous expliquais comment lancer votre business en ligne, alors par exemple, si je devais me lancer dans le business de Secdol et que j'ai pas de thunes, j'ai par exemple 2€ par mois, comment je commencerais, qu'est-ce que je ferais, là on a parlé de faire un WordPress, les catégories, les sous-catégories, le référencement, les articles, la vente additionnelle, préparer éventuellement de l'affiliation, du drop-in-chip ou de la vente directe, tout ça, la base, c'était pour la blague en passant des Secdol, mais vous pourrez l'appliquer évidemment à tout ce que vous voudrez, et ça peut éventuellement vous dire, tiens, j'aimerais bien me lancer aussi, la raison, je peux me lancer pour pas cher, pas vraiment peut-être besoin d'acheter de formation dès le début, et essayer de tenter le coup pour 2€ par mois, l'argent ne me va pas à moi, c'est pas 2€ que vous me donnez, c'est 2€ que vous donnez à OVH pour un qui me suffit, un petit serveur avec un petit hébergement et un nom de domaine, voilà, encore une fois, il vaut mieux avoir des remords que des regrets, des remords d'avoir essayé que des regrets de ne jamais avoir essayé, voilà. On parlera d'une news que j'ai trouvée, c'est un des fabricants avec qui je travaillais, le fabricant Agibis, Agibis, qui proposait par exemple mon très célèbre et très apprécié support pour mettre mon iMac dessous, qui intègre USB, lecteur de carte mémoire, tout ça en USB type C, mais qui intègre aussi un slot pour mettre un disque dur SSD, et bien ils ont fait un nouveau modèle, qui est comme ça, alors là en fait ils ont directement intégré le dossier, parce que c'est exactement le même, même connecté le truc, mais directement sous un support d'écran, donc il y a un support d'écran, il y a l'appareil qui est dessous, donc l'appareil, on retrouve les 3 prises USB, lecteur de carte SD, une prise USB type C, moi j'ai une prise jack sur le mien ? Non, pas de prise jack, eux non plus. Et eux, à l'intérieur, ils se sont dit, on va mettre en plus un emplacement pour mettre soit un disque de 2 pouces et demi, ou un SSD, soit un M.2 aussi, les petits ceux qui ressemblent à la barrée de RAM, et ça veut dire que tu peux doubler ta mémoire, donc ton iMac qui est miséreux, ou ton Mac mini, qui est miséreux un peu en connectique USB type C, là tu plug derrière, tu as déjà plein de prises USB, et surtout tu as plein de stockage, quand on voit le prix du stockage chez Apple, vaut mieux acheter un machin comme ça, même si tu as un bon SSD d'un Tera, ça te coûtera quand même, même l'ensemble te coûtera quand même bien moins cher, j'ai trouvé le produit super excitant, je voulais l'acheter, et après je me suis dit en même temps, je pourrais les contacter, et après on me dit, ouais mais ça va être encore gratuit contre le produit, en fait je n'en ai pas vraiment besoin, parce que j'ai déjà tous les produits de chez eux, et j'ai les supports, j'ai le dock, je peux avec un peu de double face ou des Colson, je peux arriver au même résultat, nom de Dieu, on parlera également du prix de la série du Redmi K50, qui se dévoile donc avant le lancement, 315 euros pour le Redmi K50, je vous rappelle la série Redmi, généralement c'est une série dérivée de la série Xiaomi, mais moins chère, ce qui permet un peu à tout le monde, d'économiser des sous, et je sais que vous aimez économiser des sous, alors attends, il y a du monde là, bonjour à Shadow, bonjour à Shadow qui viennent passer, bonjour, donc il y a un peu de monde hein, les insomniaques, les insomniaques de, quelle heure il est, 10h-6, il y a 4h du matin chez vous, bah bravo, bon allez on parle un peu des Redmi K50, qui aura donc du coup plusieurs déclinaisons, le Redmi K50 a un pass 50 de 3, alors le Redmi K50 commence à 315 dollars, encore une fois hors taxe en Asie et tout, le Pro 426 et le Pro Plus, j'étais turbo, 521 euros, ne sont pas donnés hein, ne sont pas donnés, mais bon encore une fois, et après il y aura également un Redmi K50 Gaming Edition, encore une fois trop bien, alors bon l'intérêt, Redmi K50 Gaming Edition, Snapdragon 870, tandis que l'élection gaming aura quand même le nouveau Snapdragon 870, N1 et tout, ça reste quand même des bons processeurs, mais ça fait des folles qui ne sont pas donnés donnés hein, même pour du Redmi, voir ce qu'ils vont nous mettre dedans, mais bon voilà, K50 on aura un Dimensity 8000, ou un Dimensity 9000, bon bah c'est des gros processeurs 5G hein, donc forcément ça se paye, charge rapide entre, à partir de 66 W jusqu'à 120 W et tout, bon ça fait des beaux bébés, après, voilà, je ne sais pas si vous en avez vraiment besoin, d'un Redmi aussi puissant que ça, ou si le prix est si attractif, ah 500 balles quand même, ça commence à piquer, 300 balles, 300, 350 balles, c'est bien, pour un entrée de gamme, mais après, on voit dans les hauts de gamme, ça commence à piquer un petit peu, bon, on parlera également des nouvelles tablettes Samsung S8, S8 Plus, et S8 Ultra, donc encore une fois, Samsung centralise un peu ses gammes, en proposant trois modèles, version de base, version Plus, et une version Ultra, c'est pas cher, bien évidemment, bon, pour ceux que ça intéresse, ça permet d'avoir de la nouvelle tablette, c'est vrai que la version Ultra est assez intéressante, avec son écran de 14,6 pouces, pour ceux qui voulaient vraiment de la grosse tablette, parce que 10 pouces, c'est petit quoi, 10, 12, 13 pouces, on commence à arriver sur un format qui est un petit peu comme, par exemple, mon MacBook Pro, mais là, 14 pouces, 6, ça fait presque 15 pouces, et tout, ça fait déjà de la belle tablette, et mine de rien, il y a pas mal de gens qui ont besoin de la grosse tablette, comme ça, pour de diverses applications, et tout, je sais pas, ne serait-ce que pour du dessin, des choses comme ça, d'avoir une tablette un peu plus conséquente, sous Android, encore une fois, parce que mon iPad Pro, j'y arrive toujours pas, qu'est-ce que ça me morie pile sur l'iPad Pro là, j'arrive à rien avec, ça me rend fou, il faut faire une formation presque, pour apprendre à l'utiliser, donc bon, ben là, on a un peu tout, bon ben forcément, ils vont pas vous les donner non plus, ne rêvez pas, mais bon là, ça permet encore une fois, d'avoir une gamme de tablettes, là, vous cherchez la meilleure tablette sous Android, c'est justement celle-là, alors bien là, on a tendance à vous dire, oui, c'est le Mi Pad 5, forcément en Xiaomi, mais là, on a quand même des tablettes Samsung, qui seront très très bonnes en photo, très très performantes, avec de très très beaux écrans, du rafraîchissement et tout, voilà, t'en auras pour ton pognon là, quand même, enfin non, t'en auras pas pour ton pognon, mais ça sera cher, voilà, donc t'auras l'impression d'en avoir pour ton pognon, bon, on parlera également du Realme C35, qui a dû sortir, d'ailleurs en Asie, entre temps, s'il devait sortir hier, je crois apparemment, un téléphone qui vient de sortir, qui devait sortir, on était contacté par la boîte, qui s'occupe du marketing de Realme, qui devait nous proposer le Realme 9i, voilà, un téléphone pas cher, évidemment, alors le Realme 9i existe déjà en Asie, en Thaïlande et tout, alors est-ce que ça sera le même, ou est-ce que en fait, nous, le C35 sera en Asie, ce sera le Realme 9i chez vous et tout, ça se peut, parce qu'on retrouve un peu les mêmes caractéristiques, de ce qu'elle m'avait envoyé, ça veut dire une caméra, 50 millions de pixels, un écran 6,6 pouces, avec un processeur Unisoc T616, alors c'est pas si mal que ça, on verra qu'aujourd'hui, vous avez en ligne la vidéo du T618, alors des processeurs 4G bien évidemment, mais ça fait quand même 240 000 sur Antutu, et au niveau des jeux, c'est pas dégueu, malgré tout, en plus l'autre a un écran 2 qui a ouvert la tablette, donc bon, on a un téléphone qui est d'entrée de gamme, encore une fois, à savoir que notre Realme 9i valait 200 balles, donc notre C75, il va pas être cher, il va pas être cher, il faudra juste attendre de savoir à quel prix on le vendre, mais, bah encore une fois, 6,6 pouces, 4Go de RAM, batterie 5000 mAh, charge rapide 18W, et si on peut avoir une petite caméra de 50 millions de pixels et tout, si ça peut être à 150, 150, 200 balles, 150 balles, 150 balles, je dirais que c'est un très bon prix, parce que le 9i est déjà à 200 balles, donc 150 balles, ça pourrait être un très bon prix, grâce à la réduction des coûts, avec le Unish 7 T616, qui, mine de rien, on commence à en voir arriver de plus en plus, et là où on n'aurait pas donné un choco à Unisoc, à nos processeurs gravés en 12 nanomètres et tout, dans cette génération, bah mine de rien, si ça marche bien, et que ça permet de faire réduire les coûts, beaucoup vont se dire, ça vaut le coup, par exemple. Bon, on parlera également du live de mercredi, je vous rappelle, tous les mercredis, on se retrouve à 16h sur Twitch, ça, ça reste. Je vous parlais un petit peu du constat, le problème de JT du Geek, c'est que les gens regardent ça, les vues sont de mieux en mieux, le nombre d'abonnés, on prend, et les vues sont de mieux en mieux par JT du Geek, donc tu dis, mais ouais, le problème, le problème, c'est que financièrement, moi je ne m'y retrouve pas, c'est que le nombre de pouces en l'air, c'est 40 pouces, quand on râle comme un putoi, en disant, vous n'assurez pas les mecs, on fait 300 pouces en l'air, quand je ne vous casse pas les couilles, on fait 40, et les commentaires, c'est à peu près pareil, et les tipis, si on n'a pas une armée comme Sébastien, ou je d'oeufs, les derniers qui mettent des gros tips, à la fin, on n'arrive pas à atteindre le palier, pour financer l'émission, je vous rappelle, c'est 200 balles pour une émission par semaine, et 300 balles pour deux émissions par semaine, ce qui peut-être vous paraît de beaucoup, mais par rapport au travail que ça représente, pas vraiment en fait, mais c'est un plaisir et tout, mais voilà, donc moi je ne m'y retrouvais pas, donc on faisait le point un peu, pareil, je faisais beaucoup trop de live, beaucoup trop peut-être de vidéos, et peut-être qu'une émission par semaine, c'est très très bien, ça suffit, et que vous allez vous dire, allez je mets un balle, on fait les 200 balles ce mois-ci, il y aura une émission par semaine, et ça vous ira très bien, et moi ça me va bien aussi, puisqu'on a vu que le mardi, je reprenais les vidéos en anglais, par exemple, my dear, voilà, bon on parlera également du Poco M4 Pro, on va me dire, mais GG, le Poco M4 Pro, il existe déjà sur AliExpress, à 229 euros, non, 219 euros, ce qui est quand même pas cher, le téléphone, il est vachement bien, et bien sachez qu'il va sortir une version en Inde, avec un Helio G96, parce que oui, la version que vous allez trouver en fait, sur AliExpress, donc la version pour l'Europe, aura un Dimensity 810 5G, donc quand même un très bon processeur, encore une fois, 5G, tout ça, tout ça, mais là, il nous propose une déclinaison un peu moins chère, forcément, avec un Helio G96, et l'intérêt du G96, c'est que ça va drastiquement réduire le prix, donc là où nous, on se retrouve avec un téléphone à 229 euros, TTC, encore une fois, puisque ça fait du 199 dollars, on pourrait arriver à un téléphone, qui pourrait être entre 150 et 200 euros, tout aussi bien avec un G96, je rappelle, la version G96, c'est la version gaming du 96, qui était l'évolution du 95, mais bon, ça ne reste pas un processeur de ouf, encore une fois, gravé 12 nanomètres, blablabla, mais ça reste un processeur qui marche très très bien, et surtout, qui marche assez bien pour un smartphone, vous n'avez pas vraiment besoin de beaucoup plus, et ça peut vous suffire, je regarde un peu les commentaires, un petit Tipeee façon Rocky, un petit Tipeee façon Rocky, voilà, donc c'est intéressant de le voir, et gageons que ce Poco pourrait se retrouver sur AliExpress, aussi, avec une version Inde, alors, je ne sais pas si elle est différente de la vôtre, mais moins chère, et encore une fois, on voit bien que les fabricants cherchent à réduire les courses, soit avec du Unisoc, soit avec du Helio, j'ai quelque chose. Aujourd'hui, on parlera de la tablette de la Teclast T40 Pro, donc il y avait la T40, on avait testé la T40+, là, on arrive sur la T40 Pro, d'ailleurs, ma petite meuble de chez Teclast, qui n'est pas revenue, je l'écris, je dis, la vidéo, c'est bon, elle est faite, je la mets, pas de réponse, je l'imite, la vidéo, de toute façon, elle est en ligne, puisque on devait la mettre après le jour de l'an chinois, et que je ne sais plus qui c'est qu'il a reçu, un autre YouTuber, je ne sais plus, il n'y a plein qu'on est même pauvre que moi, et bien, ils l'ont mis avant, ils ne sont pas fait chier, ils l'ont mis avant le jour de l'an chinois, ils ont publié, alors que moi, elle m'a bien dit, deuxième semaine de février, donc deuxième semaine de février, en même temps, je suis dans les clous, une petite tablette, avec un écran 2K, sympathique, encore une fois, le processeur 1T618, qui fait quand même 240 000 sur Antutu, de la RAM de la ROM 8, plus 128, quand même, au niveau de la RAM, ce n'est pas dégueu, plus un écran 2K, sans en parler, caméra arrière Sony 13, bon, on verra que ce n'est pas la folie, mais bon, ça permet de faire des photos, pour les envoyer au moins via la tablette, et elle est 2G, 3G et 4G, encore une fois, bon, elle est pas mal, et un des gros intérêts, qu'on pourrait trouver avec cette tablette, c'est surtout son prix, puisqu'elle était sur AliExpress, à 230 euros, alors je dis, attention, TTC, on ne sait pas les dépôts et tout, sur Amazon, elle était à 280 euros, et ils l'ont mis en promo, c'est pour ça qu'ils attendaient la deuxième semaine de février, non, excusez-moi, excusez-moi, la souris ne l'a pas aimée, pourquoi il est parti ? c'était pas ça, bon, j'ai, attends, il est où ? j'ai pris ma fenêtre, j'ai tapé trop fort, elle est là, donc, et c'est pour ça qu'ils attendaient la deuxième semaine de février, parce que seulement, il y avait une promo, et là, il y a quand même 60 euros de remise sur Amazon, et la tablette ne fait que 229 euros 49, on a quand même une jolie petite tablette, mine de rien, de 10 pouces 4, avec finition aluminium et tout, double sim, ou micro SD, de la RAM, de la ROM en voiture, voilà, un écran 2K, de la charge 18W, une batterie 7000, moi, je trouve que, voilà, rapport prix, t'en as vraiment pour ton pognon, comme je dis, pour une tablette internet et multimédia, voilà, point bas, et bureautique, éventuellement, ça fonctionnera très très bien, donc ça, c'est ça, on parlera également de la news que j'ai reçue hier, concernant les nouveaux Humidigi Bison, alors le Bison évolue en Bison GT, GT2, et maintenant, bien évidemment, le GT2 5G, Humidigi nous promet le meilleur du meilleur, alors malheureusement, je n'ai plus de contact chez Humidigi, je ne leur cours pas derrière, puisque maintenant, c'est payant, maintenant les téléphones, c'est pas cher, c'est moitié moins cher que les aspirateurs et que les autres, mais il faut qu'ils payent, parce que leur téléphone, à chaque fois, c'est, prenez celui à 100 euros, on vous donnera celui à 500, et voilà, mais à chaque fois, c'est, la meuf part, et on se retrouve avec le même délire, donc, voilà un petit peu, les news de la semaine, après, le Bison, vous irez lire la news, rien d'exceptionnel, à part qu'il est 5G, et ça, c'est peut-être la bonne nouvelle, on parlera un peu des reviews à venir, donc le T-Class T40+, c'est fait, ok, qu'est-ce qu'on avait d'autre ? J'ai le R1, un air purifier, un nettoyeur d'air, pour nettoyer la maison, l'air, le Covid, et les poils de chat, maintenant que j'ai plus de chat, le Midi IS8+, j'attends, normalement, il est toujours prévu pour le 21, mais il faudra que j'attende un peu avec elle, j'ai toujours, j'ai reçu un nouveau, un nouveau, un nouveau, un nouveau, un espèce de hub, mais 12 en 1, alors 12 en 1, il y a les prises USB, la prise LAN, toutes les prises dessus et tout, alors on était, elle devait me l'envoyer avant, j'en ai en chinois, ils ont attendu, ils me l'ont envoyé là, pas mal, et j'ai eu confirmation ce matin, je vais recevoir le nouvel robot respirateur Xiaomi, Xiaomi sort un vrai robot respirateur, de leur marque, qui sera bien évidemment pas de leur marque, qui sera un truc rebadgé et tout, mais voilà, elle m'a confirmé là, elle me dit, vous le voulez toujours, je suis revenu de vacances, bon, sans l'accent, et elle me dit, mais vous le voulez toujours, même condition, même prix, je vais y aller, fais péter, on est bien, bon, j'ai également reçu les micros sans fil, Synco P1T, des micros sans fil en USB type C, on verra ça trop bien, j'ai une serrure connectée, Wheelock et tout, alors, ils devaient m'envoyer, alors, j'en avais reçu une, il y a longtemps, mais la marque, la meuf qui faisait gérer ça a disparu, après, ils devaient m'envoyer une, mais ils n'avaient pas le modèle pour ma porte, et tout, ils m'en ont envoyé une, et je dis, ah là, mais celle-là, elle n'est pas sortie, elle n'est toute nouvelle, elle n'est pas sortie, j'ai vu qu'elle ressemble bien, l'autre, quand même, et après, tu as un espèce de badge, et un QR code, et tu peux envoyer à tes amis, ils scannent le QR code, tu les dis, oui, je t'ouvre la porte, et tout, enfin bon, voilà, un délire encore, là, voilà, j'ai également reçu des rétro games, des petites consoles gaming, comme ça, une marque de Singapour, une plateforme, qui a des trucs comme ça, elle me dit, vous en voulez, non, truc, vous n'avez rien de bien, genre, les petites consoles, ça peut être sympa, tu vois, et je dis, éventuellement, vous m'en envoyez deux pour le même prix, c'est-à-dire que je fais une review, il y en a deux, qui ressemble un peu à une espèce de Game Gear, tu sais, un peu long comme ça, et c'est pas mal, il y a plein de petits jeux et tout, c'est prenant, c'est prenant, il y a plein de petits jeux sympas et tout, voilà, donc on fera les deux en un, je dis confirmation pour le Doogie V20, qui devait arriver, qui a été bloqué en douane, parce qu'il n'a pas la certification thaïlandaise, la BTCC, voilà, il est CERHS, le truc, mais il n'a pas l'agrémentation de la technologie thaïlandaise et tout, donc ils vont me l'envoyer via la plateforme Lazada, qui fait partie du groupe AliExpress, et là elle me l'a fait commander, elle m'a mis le prix comme une fois à un euro, je commande un euro, il me l'envoie à moi, donc je devrais avoir le Doogie V20, voilà, ça c'est dans les dernières nouvelles et tout, et après qu'est-ce qu'il m'en reste ? Non, tout ce qui vient, et dans les téléphones, alors pour ceux qui se demanderaient qu'est-ce que, qu'est-ce qu'il se passe dans les téléphones, bon, j'ai toujours pas de nouvelles de mon Nubia Red Magic 7, il devait sortir au mois de, je devais l'avoir au mois de janvier pour la vidéo au mois de février, pas de nouvelles, pas d'abonnés, donc je pense que la meuf va arriver sur le fil, et je devais également recevoir le Black Shark 4 Pro, bah pareil, il faut attendre que les meufs rentrent de vacances, qu'ils lancent la production, que j'ai le truc, donc pour l'instant, rien n'est joué, les jeux ne sont pas faits, c'était quoi ça ? C'était pas ça du tout, qu'est-ce que je voulais faire ? Voilà, le geek.tv, ma vie, mon oeuvre, et ma youtubographie, et surtout les vidéos que je regarde sur internet, qui sont vachement bien, une de mes dernières vidéos que je suis en train de kiffer à moi, qui s'appelle Le Pouvoir de Créer via les Abraham, alors attention, je suis sur un nouveau dossier depuis une semaine, je ne sais pas s'il vaut mieux commencer directement par les Abraham, ou s'il vaut mieux commencer par... Moi je commencerai par l'enseignement ésotérique, les ovnis du 3ème Reich, ça permettra de poser un peu le contexte, tu vois, de voilà, que c'est possible, après je ferai Jean-Michel, Amitié Humano-Stellaire, une ONG qui se met en relation avec des êtres stellaires, je veux dire, elle est dit comme ça, ça pique un peu, voilà, et après, le pouvoir de créer, alors là c'est les Abraham, c'est un collectif d'êtres supérieurs, et tout, enfin bon, c'est un gros dossier là, quand même, c'est un gros dossier, c'est très interne, alors j'essaye, j'essaye, je fais mes méditations, comme il dit, Abraham et tout, Abraham c'est le collectif et tout, je vous conseille ça, si l'ésotérisme vous intéresse, vous allez voir, ça va vous, les 3 vidéos, pas la première, mais au moins la deuxième, celle-là, celle-là et celle-là, vont être un peu la révélation pour vous, en disant, leur théorie est la meilleure, pour l'instant, c'est celle qui tient le mieux la route, voilà, et après, toutes les vidéos que je regardais, la vidéo de Valve, parce qu'il y a son nouvel album qui est sorti, donc grâce à Spotify, je peux écouter en boucle, le dernier album d'Orelsan aussi, civilization qui est vachement bien, pas mal de trucs, les VS, tous les trucs que je regarde, que je tombe sur YouTube, qui me paraissent un peu intéressants, je vous les mets dessus, et puis vous les regardez, ça permet de les centraliser un peu là-dessus, Tipeee, qui sont les Tipeee, ouh, 5 en ligne quand même, dans 4, voilà, bon, Tipeee, 125 euros pour l'instant ce mois-ci, ce qui est à peu près l'irrégulier, si on fait 200, on aura une émission par semaine au mois de mars, et n'attendez pas que les autres le fassent, puisque le mois dernier, vous avez attendu, les autres ne l'ont pas fait, parce que je ne l'aurais pas cassé les couilles, et je n'ai pas fait la quête, on ne va pas les faire, et tout, ils ont pu eu pitié de moi, et bien on ne les a pas fait, voilà, donc, dernière échange, j'ai les anciens tipeurs, qu'on consigne de ne pas en remettre, ça veut dire que la news est ouverte sur Tipeee, j'ai bien demandé à tous ceux qui ont déjà mis un tips, de ne pas mettre de gros tips, si vous voulez mettre un balle, deux balles, comme ça de temps en temps, c'est sympa pendant les lives, mais pas de remettre de gros, comme ça l'émission est à son triste sort, elle ne dépend que de vous, hop, si on fait les 200 balles, une émission, on fait les 300 balles, deux émissions, si on ne les fait pas, dans le monde, non, mais pas là, bien sûr, bon, les magouilles, je n'ai pas eu trop le temps, je n'ai rien branlé pendant mes vacances, donc forcément, je voulais, alors j'ai mis un peu les derniers scams que j'ai eu, j'ai gagné tout, Lidl, Darty, tout, c'était pas mal, j'essaierai de refaire un peu des articles, il faut que je me tienne à un rythme là, parce que là, j'ai repris le review, au moins une par semaine, j'ai pas mal de trucs intéressants, notamment les paiements sans contact en Thaïlande, ici, on paye par QR code, de banque à banque, c'est instantané, ça marche super bien, et je ne suis pas sûr que chez vous ça existe, donc je ferai un article, et puis comme ça, vous pourriez revoir comment ça marche, pourquoi c'est trop bien, et est-ce que vous avez ça chez vous, voilà, bon, je vous rappelle, cette émission est également diffusée sur Twitch, Twitch ne s'arrête pas, non, Twitch ça continue, parce que Twitch c'est bien, voilà, bon, on se retrouve tous les mercredis à 16h sur Twitch, vous pouvez voir l'émission en replay sur Twitch, sans vous connecter, sans vous abonner, sans rien, tu peux voir directement en replay, et comme elle est enregistrée, je la mettrai sur GLG Vidéo, mardi, comme il n'y a plus d'émission, comme ça te permet d'avoir, comme elle reste que 6 jours sur Twitch, vous la verrez le mardi, et c'est tout, voilà, c'est tout, on devrait faire des cadeaux tous les 15 jours, ça sera juste une fois par mois maintenant, soit tous les 100 followers, mais on a énormément de mal à les faire, soit le dernier dimanche du mois, où je vous ferai gagner des cadeaux, la dernière fois on a pu gagner une caméra IMU, la batterie, il faut que je voie avec O1-O1, si elle est sortie sa batterie avec l'USB, et un chèque cadeau, et on verra ce qu'on fera gagner, soit si on fait les 7 abonnés qui nous manquent, avant dimanche, donc je ferai un live dimanche, sinon on attendra le dernier dimanche du mois, par exemple, vous pouvez me suivre sur Instagram, mon pseudo, c'est Greg le Geek, bien évidemment, je vous ai mis toutes les photos de mes vacances, alors je suis parti, j'ai fait tout l'Est de la Thaïlande, je n'ai pas mis beaucoup de photos, mais j'en ai mis un petit peu, il faisait froid, il faisait 18 degrés le matin, t'imagines ? 18 degrés le matin ? Oui, alors pour vous, vous allez vous foutre de ma gueule, mais quand tu pars en claquette et en short, dans la moto, je suis content que la moto elle chauffe au milieu, donc 21 degrés le matin, 23, voilà, donc j'ai mis un pantalon, je vous ai mis les photos un peu des temples que j'ai vues, je suis parti, voilà, je suis monté jusqu'à Nongkai, après je suis redescendu voir Lolo, après, non, je suis allé à Korat, après j'ai allé à Nongkai, après je suis allé voir Lolo à Conquaine, après je suis descendu, après je me fais une petite pause au roi de la route, dans un hotel miteux, au roi de la route, très bruyant et tout, et après je suis allé à Uthaya, et après je suis revenu à Pattaya, et ça a fait 2500 km en une semaine, voilà, en mode temple et méditation, bien évidemment. Vous pouvez écouter cette émission en podcast sur Soundcloud, bien évidemment, le lien est dans la description, vous pourrez également l'écouter sur Spotify, Apple Music et tout, Amazon, tout le monde le fait. Les Mestéry Télé, allez, a repris depuis la semaine, je crois que c'était après, au mois de février, a repris Snowpiercer, saison 3, bonjour à... salut, alors les, était sympa mon ami, vacances ? Les, 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 les quoi ? Les vacances, ouais. bonjour à Tokyo, Shadow, Vinod TV, et puis, ça va 5, il y a encore 2 cachés. Donc voilà, donc à repris Snowpiercer, saison 3, bon, c'est vraiment parce que ça passe sur Netflix une fois par semaine, une fois, Netflix une fois par semaine, c'est bien, comme ça, le mardi, je regarde ça et tout, ça dure moins d'une heure et tout, c'est de moins en moins, enfin, c'était pas terrible déjà dès le départ, mais c'est de moins en moins bien, voilà. là, c'est un peu, ils nous sortent des trucs, le train, alors le problème, c'est qu'il y a 1001 wagons, le truc fait 26 kilomètres, on n'envoie toujours que 4 de wagons, donc au bout d'un moment, il doit y avoir plein de trucs, voilà, ils fabriquent des trucs, on sait pas où ils trouvent, voilà, bon, ça se regarde, moi j'adore l'acteur anglais là, qui joue là-dedans et tout, donc, c'est très sympa, rebondissement et tout, voilà, ça se regarde comme ça, mais sans plus, c'est pas la série de l'année, mais, voilà, comme ça. On parlera également de la vidéo dont tout le monde parle, qui était l'arnaque de Tinder, là, j'en ai vu ce matin dans Hugo Décrypte, il en parlait aussi, tout très très intéressant, alors ce qui est intéressant, c'est non seulement le mec, comment il fait, et surtout le mec, comment il gère son business, c'est incroyable, ça veut dire que le mec, en fait, on se rend bien compte qu'à la fin, il n'avait pas d'argent, il avait acheté beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs, mais qu'il n'avait pas d'argent, puisque à chaque fois, comme il avait une espèce de turnover, où il avait un peu de thunes, mais qu'il utilisait les thunes des meufs et tout, pour vivre, et pour entretenir son train de vie, en fait, à la fin, il n'avait pas une masse de cash énorme, quoi, il avait un train de vie de psychopathe, et, mais à la fin, il n'avait pas beaucoup d'argent, et c'était super intéressant, en fait, c'était vachement bien, tu dis, putain, il y a des mecs qui ont une créativité incroyable, quand même, et puis surtout, il y a à la fin, je ne vous le spoil pas, je vous laisserai le regarder, parce que tout le monde spoil de tous les côtés, mais, c'était, moi, j'ai bien kiffé, j'ai bien kiffé ça, c'était, c'était bien, voilà, c'était bien, on parlera, du book de Boba Fett, qui s'est fini, là, avant-hier, bon, c'était nul, c'était nul, les meilleurs épisodes, c'était évidemment avec Mandalorian, comme j'aurais pu rejoindre quelqu'un qui a fait aussi une critique, là, sur YouTube, que, c'est un peu dommage que, sur toute la saison de cet épisode, il y en a trois qui sont bien, c'est les épisodes où il y a le Mandalorian, bon, évidemment, si vous n'avez pas vu, regardez-les bien, parce que, si vous aimez le Mandalorian, que vous n'aimez pas Boba Fett, malheureusement, à la fin de Boba Fett, on voit le retour du bébé Yoda, qui revient aussi vite, qui est aussi con, comme ses pieds comme avant, c'est parce qu'il a branlé, pendant, sur la planète, avec Luke, mais, parce qu'on voit la période avec Luke, quand il s'entraîne, on voit la décision qu'il prend, on apprend plein de trucs, donc, il faut absolument que vous la regardiez, au moins les trois derniers, mais la série, et, voilà, lui, il est trop mou, il est trop mou, trop mou, trop vieux, trop, trop antipathique, et tout, c'est incroyable, c'est incroyable, et apparemment, il prépare une saison 2, mais, voilà, on voit vraiment les limites de Disney, qui épuisent la franchise, il reste toujours, il ne va pas de planète en planète, il reste sur son truc, sur Tatooine, là, ils ont tout défoncé, ils chevauchent le monstre, et tout, ça n'a ni tue ni tête, le gros intérêt, si vous allez, vous risquez de kiffer, si vous aimez un peu l'environnement Star Wars, puisque les décors sont incroyables, il y a les monstres, il y a les, il y a beaucoup de, ils sont pas, c'est pas de la 3D, ils sont tous maquillés, il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de, voilà, c'est très 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 Star Wars, pour le bon côté, mais par contre, c'est nul, l'histoire est nulle, ça n'a aucun intérêt, après, c'est bien fait, il y a du pognon, donc, vous le regarderez, ou pas, on parle également de Billion, une de mes séries préférées, Billion, alors, saison 6, si vous ne l'avez pas vu, commencez par la saison 1, parce que la saison 1, c'était vraiment la meilleure, puisque à chaque épisode, il y avait vraiment une thématique, c'était vachement bien, puis après, bah évidemment, le truc marchait, alors le problème de la saison 6, c'est que, alors la saison 5 se finit, je vais pas vous spoiler, mais, il y a une histoire avec le rouquin, là, où tu comprends pas, et tu dis, oulala, il va y avoir un rebondissement, et en fait, non, voilà, la saison 5 est faite, en fait, pour signer un peu le départ du rouquin, et installer Prince, qui était un peu son challenger, je pense que, bon, au bout de 5 saisons, il a dû, décider d'arrêter la saison, ou alors, il a demandé trop d'argent, il a dit, voilà, moi, je veux faire autre chose de ma vie, pas faire des billionnes, des billionnes, et des billionnes, je rappelle, billionnes, c'est milliardaires, millionnes, c'est millions, et billionnes, c'est les milliards, donc, c'était, en fait, simplement, on se dit, oh là là, mais ça va encore continuer, en fait, non, c'était vraiment pour signer son départ, on comprend qu'on ne le reverra pas, mais là, ça commence avec Prince, ils ont complètement changé de délire, là, il est en train de tout refaire, mais en même temps, on comprend, allez, la saison 6, c'est génial, je kiffe Maras à chaque fois, tu comprends pourquoi il le fait, les motivations et tout, c'est vraiment pas mal, les petits coups entre eux et tout, j'aime bien, moi j'aime bien, c'est vraiment une de mes séries que je kiffe, voilà, et à également recommencer, et que d'ailleurs, je remercie, je ne me rappelle plus ton nom, merde, je suis désolé, de Perpignan, qui m'a dit, ah mais Raid by the Wolf a recommencé la saison 2, alors j'avais vu passer, d'ailleurs, ça a été changement, et j'ai dit, ben merci bien évidemment, donc j'ai commencé à regarder ça, Raid by the Wolf, une série créée et réalisée par Ridley Scott, je crois, de mémoire, la saison 1 est atomique, complet, un ovni, un ovni, tu dis, c'est entre du Prométhéus, c'est les athées, les machins et tout, c'est un ovni, la saison 1 se finit un peu, pour moi, un peu trop en mode Adam et Ève, parce que dès le début, on part sur les athées, ceux qui croient au Dieu seul et tout, je me suis dit, à la fin, on finit avec un serpent, un petit, quand même, voilà, mais, la saison 2 commence sur un autre délire, c'était pareil tout, eu un des points forts de la série, même si je trouve que les androïdes jouent de moins en moins bien, en fait, au début, les androïdes étaient très mécaniques, tu vois, c'est des humains, d'accord, mais ils sont très mécaniques, là, c'est vraiment une petite expression, les petites aquinées, les insinuations et tout, c'est moins bien, bon, par contre, il y a toujours Ragnar dedans, si vous aimez bien, d'ailleurs, j'ai mis sur le geek.tv, il va y avoir une série Viking sur Netflix, nouvelle série Viking sur l'avant ou l'après, voilà, encore une fois, ils exploitent le filon, parce que c'est pas eux qui avaient eu, c'est pas Netflix qui avait eu la série Viking, c'est la chaîne histoire, je crois, un truc comme ça, donc là, ils sortent leur propre série, voilà, et donc, il ne sera pas dedans, mais voilà, lui, j'ai un acteur que j'aimerais en bout, avec ta coupe mulet et tout, voilà, ça peut, ça peut t'intéresser, par exemple, cette série, et ça fera tout ce que j'ai vu pour cette semaine, j'ai rien vu d'exceptionnel encore, il faudra voir, oui, les vacances, les vacances, on en a parlé dans le JT, donc soit t'es arrivé après, t'es obligé de te regarder le replay, soit t'es arrivé au bon moment, et donc du coup, on a parlé des vacances en moto, 2500 kilomètres et tout, petit road trip sympa, j'ai mis des bornes à la moto, je suis parti avec mes valoches, c'est le cas de le dire, sur la moto, mais qu'il y a de valoches alors, on dira, mais bien pleine, voilà, je suis parti avec mes valoches, et petite balade comme ça, voilà, en Thaïlande et tout, c'est ce que j'aime, rouler, visiter des trucs, voilà, après j'ai pas tout filmé, j'ai rien filmé d'ailleurs, mais j'ai pris quelques photos de temps en temps, quelques stories, et puis voilà, ça permet de partager un petit peu à ceux que ça intéresse, et voilà, et ça sera tout pour ce vendredi, cette émission va durer 35 semaines, petite émission hebdomadaire, c'est peut-être le format qui vous plaît le plus, ou peut-être c'est le format qui vous plaît le plus, et dans ce cas, il n'y en aura plus, donc ça dépend que toi, tu peux aller sur Tipeee, mettre ton petit tip, si t'attends pas que les autres le fassent, parce que les autres ne le feront pas, ceux qui l'ont déjà fait, l'ont fait, ils ont interdiction d'en remettre, imagine le mec, pour que ce soit les nouveaux, c'est un pas un travail collectif, voilà, et moi, ça sera tout pour aujourd'hui, je vais retourner à ma review, je vais finir la vidéo du projecteur, qui sera en ligne lundi, un petit projecteur, on a parlé dans le live de mercredi, que tu peux aller voir sur Twitch, petit projecteur, j'ai un coupon de 40 euros, c'est-à-dire qu'il était à 238 euros sur Amazon, je vais vous le proposer à 198 euros, il y a la sacoche, il y a l'écran, que tu vas pouvoir mettre contre le mur et tout, il est Full HD, Wifi, Bluetooth 5.2 et tout, voilà, la vidéo devrait tomber, je vais finir aujourd'hui l'anglais, montage ce week-end, la vidéo tombera lundi certainement, pour que fin de semaine prochaine, je puisse vous mettre la caméra, us-viz, us-life, c'est la nouvelle apparemment, qui vient d'arriver, pas mal, petite compacte et tout, très bien, et après comme ça, on pourra attaquer le Air Prolifier, on sera pas mal, voilà, allez, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir, c'est à tous, un bon vendredi, un bon week-end, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral, mettez un petit pouce en l'air, mettez un commentaire, et tu verras, bah, que ça va le faire, allez, forcément je vous kiffe, bon, bonne journée, bon week-end, bye bye. Sous-titrage ST' 501